3, 2, 1... Yo, comment ça va ? J'espère que c'est la grande forme pour vous, même si cette semaine est un peu particulière. Et oui, hier, ça faisait un an, jour pour jour, que Kobe Bryant avait disparu dans ce foutu hélicoptère. J'avais fait une vidéo hommage à l'époque qui m'avait beaucoup ému. Et je dois avouer que là, même si le temps passe, tout n'est pas encore parfaitement digéré. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est un nouvel hommage que je lui rends, mais cette fois-ci en mode what if ? What ? Si le Mamba a passé toute sa carrière avec les Lakers, sa relation avec la franchise californienne, contrairement à la météo de LA, n'a pas toujours été au beau fixe. Plusieurs fois, on va en parler, il a failli partir. Et même s'il n'a jamais réellement franchi le pas, c'est passé tout près. C'est bien là-dessus que tout va se baser aujourd'hui. Alors je sais que les what if, surtout en ce moment, c'est pas ultra original. Mais comme d'hab, vous connaissez, moi je vais faire ça à ma sauce. Comme pour les deux what if précédents, qui concernaient LeBron James et Kevin Durant, j'évoquerai trois scénarios. Un scénario nightmare, qui sera catastrophique. Un scénario paradise, où tout ira bien dans le meilleur des mondes, mais aussi un scénario personnalisé, qui selon moi sera plus réaliste. Yes, on commence à avoir l'habitude, et t'as réussi à t'adapter aux volontés de la commu un peu ? Bah écoute, j'ai lu tous les commentaires, et j'ai essayé. D'ailleurs, t'as dû voir qu'il y a eu pas mal d'évolution déjà entre mes deux premiers what if. Maintenant, je sais pas trop, et c'est vrai que c'est varié, les retours sur ce format. Et je pense que dans toute l'histoire de ma chaîne, il n'y a jamais eu autant de dislikes en proportion. Après, je l'ai vu, certains adorent mes scénarios extrêmes de ce que j'ai lu. D'autres préfèrent le réalisme, et franchement, je capte, c'est plus dans la lignée directrice de ma chaîne. Mais je crois qu'au fur et à mesure, j'arrive à écouter tout le monde, et que peu à peu, je trouve mon équilibre dans ce format. Désormais, je survole un peu plus les deux extrêmes, je donne quelques anecdotes cool, par contre, je détaille beaucoup plus le scénario réaliste. Alors si le début vous déplaît, ne zappez pas, laissez une chance à ce format et restez jusqu'au bout. Je pense qu'au final, vous y trouverez votre compte. Mais bref, allez, ça suffit, je blablate trop, ça suffit l'autocritique, on passe au sujet du jour. Vous le connaissez, vous l'avez lu, alors c'est parti, et si Kobe Bryant avait été transféré au Chicago Bulls lors de l'été 2007. Bon, pour commencer, comme d'app, c'est important, je plante le décor. Après un sweep-it entre 2000 et 2002, les Lakers vivent une situation compliquée. Le torchon brûle un peu entre Shaq et Kobe, et la hiérarchie commence à être difficile à définir. Non seulement l'arrière veut être le leader de sa team, mais surtout, il reproche au Diesel d'être trop soft, trop suffisant aux entraînements. Ça, quand on connaît un peu la Mamba Mentality, on peut comprendre que ce soit rédhibitoire pour Kobe. Mais pour booster tout ça et aller dans un meilleur sens, lors de l'été 2003, arrivent Karl Malone et Gary Payton pour entourer le duo de stars. Derrière les 4 Hall of Famers fraîchement assemblés, d'autres gars intéressants comme Horace Grant, Rick Fox ou Derek Fischer. Tout ça coaché par Phil Jackson. Là, plus personne n'a de doute, même si certains sont vieillissants, ça doit aller jusqu'au bout, jusqu'au titre. Mais pourtant, vous imaginez, vu le ton que j'emploie depuis le début de cette vidéo, il n'en fut rien. Malgré une ambiance parfois tendue dans les vestiaires que la blessure de Karl Malone en saison n'a pas arrangé, les Lakers finissent par s'incliner en 5 matchs en finale NBA face aux Pistons. Le manque de cohésion et d'alchimie face à cette équipe hyper soudée de Détroit était flagrant. Le fail pour ces Lakers était réel. Ouais, j'imagine qu'avec cette défaite, l'ambiance entre Kobe et Shaq n'a pas dû vraiment s'arranger. Ah bah ça, c'est le moins que l'on puisse dire. À ce moment-là, les deux ne veulent plus jouer ensemble. D'un côté comme de l'autre, ça part en mode chantage, c'est lui ou moi. Kobe est alors free agent et s'imagine tout à fait jouer avec Chicago, il le confirmera dans la vraie vie plus tard. Avec sa femme, il avait déjà pris rendez-vous au United Center avec le proprio Jerry Reinsdorf, visiter les maisons, chercher des écoles, la décision semblait prise. Vu que les Bulls n'avaient pas le cap nécessaire, un sign and trade avec les Lakers semblait imminent. Sauf qu'au dernier moment, Shaq demanda officiellement son transfert auprès des Lakers. Celui-ci est envoyé à Miami et Kobe explique qu'après ce move, il savait très bien que les Lakers ne négocieraient pas de sign and trade avec les Bulls. Il met alors entre parenthèses ses désirs d'ailleurs et re-signe au Lakers sans le Shaq. Mais mon Watif, je ne vais pas le commencer là, mais encore plus tard, vous allez voir. Ouais, après le transfert de Shaquille O'Neal, il y a trois années pas vraiment cool à Los Angeles. En 2005, pas de play-off et les deux saisons qui suivent, pas mieux qu'un premier tour. En même temps, vu comment le Mamba était entouré, big up à Smooch Parker d'ailleurs, on peut comprendre pourquoi ça marche pas. Kobe doit tout faire seul et va jusqu'à marquer 81 points en 2006 face aux Raptors. Et évidemment, il ne peut pas faire ça à tous les matchs. La défaite en play-off au premier tour face aux Suns représente la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Kobe, à ce moment-là, semble définitivement en avoir marre des Lakers. Exactement, il pense à sa legacy et se dit que là, en l'état, c'est mal barré pour la développer à Los Angeles. À partir de là, attention, même si tout semble réel, tout est à prendre avec des pincettes vu que Kobe ne l'a jamais confirmé lui-même. Mais selon pas mal d'insiders, voilà ce qui a eu lieu. Le Mamba est saoulé par les Lakers, il s'en va alors voir ses dirigeants et demande son trade soit vers les Bulls, soit vers les Pistons. Il utilisera sa no trade clause pour toute autre destination, mais ce n'est pas tout, il a d'autres exigences. Il ne veut pas que l'équipe dans laquelle il atterrira soit dépouillée et qu'il s'y retrouve trop seul. Par exemple, il tient énormément à jouer avec le holding, donc en gros, si le trade entre les Bulls et les Lakers inclut les liés, il utilisera sa no trade clause pour tout annuler. De ce qu'il se dit, on s'en doute, c'est ce qui a coincé. Les Lakers voulaient absolument dengue et Kobe avait tôt tous les trades qu'il incluait. Pourtant, a priori, on n'est vraiment, vraiment pas passé loin. Bryant ressortait son maillot de Jordan à Chicago et se montrait fièrement avec. Quand des fans des Lakers lui demandaient de rester, il leur disait d'aller plus tôt se procurer un jersey des Bulls. Le départ vers l'Illinois semblait inéluctable. Sauf qu'apparemment, en raison de la situation lu-holding, ça ne s'est jamais fait. Par la suite, les Lakers ont montré à Kobe qu'ils tenaient à lui et ont tout fait pour l'entourer, heureusement. Après avoir tenté de faire venir Chris Paul via un trade refusé par la NBA, ils ont finalement attiré Paul Gasol en 2008 et ont remporté deux titres en 2009 et en 2010. L'histoire est belle, mais je vous le dis tout de suite, ce n'est pas ce qui se passera dans mon what if. Parce que ouais, moi je veux revenir à cet été 2007 quand tout était prêt à exploser. Dans mon imagination, les Lakers, face à l'insistance de Kobe, finissent par lâcher l'affaire. Ils acceptent de faire un trade avec les Bulls, même sans récupérer lu-holding. En août 2007 donc, Kobe s'envole pour Chicago en échange de Chris Dehaun, Ben Gordon et Joachim Noah, qui vient d'être drafté. En plus de ça, les Bulls filent leur premier tour de draft 2009 pour équilibrer le deal et convaincre définitivement la franchise californienne. A Chicago, nous avons donc un 5 de départ composé de Kirk Heinrich, Kobe Bryant, lu-holding, Andres Nocioni et Ben Wallace. C'est là que débute mon what if, qui aujourd'hui commencera par mon scénario nightmare. Kobe vient d'arriver à Windy City et forcément à Chicago, tout le monde est hypé comme jamais. Surtout qu'en référence à Michael Jordan, vu qu'il ne va quand même pas prendre le numéro 23, il décide d'arborer le 45. Avouez que la dédicace est belle. Dans la ville d'Al Capone, partout on peut voir des pubs avec le portrait de Kobe et le slogan « Be like Mike », le Mamba est aux anges. Tous les fans sont fous, ses maillots se vendent comme des petits pains et Nike fait une super opération financière. La Kobe 3, qui vient de sortir en édition limitée aux couleurs des boules, s'arrache à prix d'or. Tout le monde veut porter les pompes du successeur de Michael Jordan à Chicago. Mais c'est magnifique tout ça, t'es sûr qu'on est vraiment dans un scénario nightmare là ? Ouais, parce que malgré cette émulation magnifique, certains fans déchantent vite. Dans les tribunes du United Center, on voulait des résultats tout de suite, quasiment des titres immédiatement, et force est de constater que ça n'arrive pas. En fait, le souci vient de deux éléments principalement. Déjà Ben Wallace, qui n'est plus du tout, mais alors plus du tout le joueur qu'il était au Pistons. Comme ça l'a fait en vrai, en fait, son impact défensif diminue, son nombre de rebonds est faible, et l'intensité qu'il donne aux entraînements n'est absolument pas à la hauteur de la réputation du pivot. Plusieurs fois, des disputes éclatent entre lui et le Mamba lors des practices, et autant vous le dire, le pivot ne fera pas long feu. Il est envoyé en cours de saison à Cleveland, comme en vrai là aussi, contre Drew Gooden et Larry Hughes notamment. De plus, la relation que Kobe entretient avec Liu Oldeng, malgré ce qui était prévu, n'est pas des plus folles elle non plus. Ok, l'éliet défend bien, mais il est souvent blessé, et c'est difficile de développer une alchimie entre le Mamba et lui sur le terrain. Puis Deng ne supporte pas d'être utilisé exclusivement sans le ballon en attaque, qu'au côté de Kobe, sa moyenne de points chute, de 18 il passe à 11. Alors l'ancien Laker n'a pas grand chose contre lui, mais Deng lui ça se voit, il tire la gueule. Après globalement, les Bulls ne s'en tirent pas trop mal, et s'affiche dans le top 4 à l'est, mais avec Kobe, les fans s'attendaient à mieux. Puis on ne peut pas y couper, les comparaisons avec Michael Jordan pleuvent, et elle commence à faire du mal à la réputation du Mamba. Non seulement Liu Oldeng n'est pas Scottie Pippen, mais en plus de ça, Scott Skiles n'est pas Phil Jackson. Cette saison-là, en playoff, dès le premier tour, les Bulls, qui avaient pourtant l'avantage du terrain, sont battus 4-2 par les Cavaliers de LeBron James. Puis là je vous le dis, dans ce scénario nightmare, on ne va pas non plus trop insister et faire du saison par saison tant les années vont se suivre et se ressembler. Pourtant, dans le front office des Bulls, on essaye de faire de vrais efforts autour de Kobe. Le supporting cast évolue, les joueurs changent, mais le mieux que fera Chicago, ce sera une troisième place de la Conférence Est et une élimination au deuxième tour. Il faut dire qu'entre 2008 et 2014, entre les Celtics de Pierce, Garnett, Allen et Rondo, puis le hit de LeBron Wade et Bosch, Kobe n'aura jamais eu un entourage suffisamment bon pour s'en sortir. Pourtant, suite au départ de Deng, qui aura demandé son transfert en 2008, ils en auront testé des choses à Chicago. Plusieurs gars se sont relayés pour aider Anton Jemison, Wilson Chandler, Michael Bisley, Andrea Bargnani et même un Gilbert Arenas à moitié blessé en fin de carrière. Au coaching, c'est pareil, ça s'enchaîne violemment. Après Scott Skies, on a essayé sur plusieurs années Vinny Del Négro, Maurice Chicks, Mike Woodson ou même Larry Brand, que Kobe respectait beaucoup. Au final, jamais, 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 ce ne fut suffisant pour venir à bout des gros de l'Est. En fait, Kobe donne tout, il tente de porter les siens, s'arrache, pousse ses coéquipiers à bosser, quitte à se les mettre complètement à dos, mais à ses côtés, le talent manque. Lui, score à n'en plus finir, atteignant même les 38 points par match lors de la saison 2010-2011. Mais ça ne sert pas à grand chose, car les résultats ne suivent pas. Cette même saison, sous les ordres de Larry Brand, les Bulls affrontent les Celtics au deuxième tour, nouvelle franchise du Shaq, et là, ce qui se passe est incroyable. A 38 ans, le pivot domine complètement la raquette des Bulls, composée alors de Michael Bisley et Andrea Bargnani. En même temps, je pense qu'il y en a d'autres qui l'auraient dominé. Lors du match 6, le Big Fella sort une perf à 22 points, 17 rebonds et 5 contres, qui élimine définitivement Chicago de la course au titre, encore une fois avant même la finale de conférence. Son départ des Lakers, il commence à le regretter, c'est vraiment la lose pour le Mamba. Puis chaque année, les choix de draft de Paxton sont plutôt suspects aussi. Brandon Rush, Donatas Motigionas ou encore Fab Melo, personne n'eut au final le succès attendu. De son côté, Kobe continue à faire le soliste, mais il fait très attention à ne pas répondre aux provocations. Il a voulu son transfert aux Bulls, il l'assume devant les médias. Au niveau du scoring, il dépassera Michael Jordan dans le classement All Time en 2013, au lieu de 2014 dans la vraie vie. Clairement, individuellement, le mec fait péter les compteurs, mais ça ne suffit pas pour la win. À Chicago, on est content, on reconnaît son talent, mais il devenait alors blasphématoire de placer Kobe et Michael dans la même discussion. Shaquille O'Neal, qui aura pris sa retraite juste après sa campagne de play-off dont on vient de parler, là, sortira même un tout nouvel album sous le pseudo de Diesel. Le titre est très évocateur, « There can be only one », ça veut tout dire. Mais le Mamba restera silencieux, se plongeant dans sa bulle et ayant presque l'air déprimé. Il encaissera et continuera à tout faire pour porter vers le haut son équipe jusqu'à ce que son corps lâche. D'abord, son épaule droite en 2012. Malgré la douleur, il continue à jouer plusieurs matchs, shootant majoritairement de la main gauche, mais forcément, son level s'en ressent. Puis les saisons suivantes varrent le tendon d'Achille, puis le genou. Peu à peu, les boules tombent dans les bas-fonds de la ligue pendant que le level de Kobe chute complètement. Lors de la saison 2015-2016, il doit même interrompre définitivement sa carrière et sa tournée d'adieu en raison d'une nouvelle blessure, à nouveau au tendon. C'est donc sur une blessure qu'arrive la fin du game pour le Mamba, qui ne sortira pas forcément par la plus grande porte. Alors par contre, clairement, individuellement, Kobe aura battu des records. S'il n'arriva pas à rattraper Malone et Jabbar dans la liste des meilleurs scoreurs all-time, on ne pourra pas dire qu'il n'a pas essayé. C'est juste son corps qui l'a stoppé. À Chicago, on se rappellera quand même de tout ce qu'il a donné pour l'équipe, de son esprit de compétiteur, de sa rage de vaincre, et malgré tout, de certains petits parcours en play-off jusqu'au deuxième tour. Il n'y a pas à bégayer là-dessus, il restera l'un des talents individuels les plus impressionnants de toute l'histoire de la ligue. Néanmoins, dans ce scénario, son côté soliste beaucoup, beaucoup trop prononcé fera partie intégrante de son histoire, on ne pourra pas l'oublier. Même s'il aura eu l'excuse de ne jamais avoir les coéquipiers qu'il lui fallait à ses côtés, on lui reprochera également de ne jamais avoir su les impliquer. L'exemple le plus parlant reste en lui holding. Après, ses nombreuses participations au play-off, ses cartons offensifs, ses sélections all-stars lui permettront largement d'entrer au low fame, évidemment. Mais en termes de titre, ce ne sera vraiment pas suffisant pour lutter, par exemple, avec LeBron James ou Michael Jordan dans une discussion all-time. Allez, après ce petit cauchemar qui m'a fait un peu de peine, je dois l'avouer, on part dans un scénario paradise sorti de derrière les fagots. Retour en 2007, donc, lorsque Kobe arrive avec son numéro 45 en mode be like Mike. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du côté de la direction des Bulls et Jerry Reinsdorf, on a fait les choses bien cette fois-ci. A grand coup de dollars et de promesses, le front office s'est réconcilié avec Phil Jackson, parti fâché en 1998. Il faut dire aussi que le contrat de 35 millions sur 4 ans proposé par les Bulls, faisant de Phil à l'époque le tacticien le mieux payé de l'histoire, était difficile à refuser. Connaissant le Zen Master, j'imagine que c'était un argument de poids. Si le proprio habituellement avait la réputation d'avoir des oursins dans les poches, cette fois-ci, il s'est lâché. Les fiascos que la franchise a connus après la retraite de Michael Jordan en 1998 lui ont donné des leçons, et l'arrivée de Kobe, pour lui, était réellement l'occasion de remonter la pente. Puis surtout, dans ce scénario paradise, aux côtés de Phil Jackson, Ben Wallace redevient le joueur qu'il était à Détroit. Avec un trio Kobe-Deng Wallace dans les rôles respectifs de Jordan, Pippen et Rodman, l'attaque en triangle fonctionne du feu de Dieu. Kirk Heinrich et Andres Nocioni, eux, sont utilisés dans leur rôle, en mode facilitateur. Ah ouais, violent ça, et donc cette fois-ci, ça passe contre les Celtics de 2008 ? Eh bien désolé, c'est non, mais la finale de conférence entre Chicago et Boston est épique. Tout se joue en 7 match, et c'est Ray Allen qui crucifie les Bulls dans les dernières secondes du match ultime, pour envoyer les Verts vers la finale, puis vers le titre. Mais saison suivante, en 2009, y'a plus de ça. Kobe est élu MVP, et les Bulls filent vers la bague. Le Zen Master arrive à créer une alchimie de fou, et plus personne n'arrive à stopper son équipe. Kobe gagne alors sous le maillot des Bulls, et la pub Be Like Mike prend alors tout son sens. Là, on pense réellement au début d'une nouvelle dynastie, mais cataclysme, l'effectif est renouvelé. Et en vrai, c'est à ce moment-là que le management fait un coup de génie. Lors de l'été 2009, Ben Wallace, au vu de ce qu'il vient de réaliser dans la quête du titre, est au sommet de sa hype, à nouveau. Cependant, il a déjà 33 ans, et Phil Jackson sait très bien qu'il n'en a plus pour très longtemps à ce level. Sous ses conseils, les dirigeants l'envoient alors vers la Nouvelle Orléans, en compagnie de Nocioni contre Tyson Chandler, mais ce n'est pas tout. Dans ce deal, Paxson négocie un swap de pique pour 2012, et on le verra plus tard, ce sera très utile. Mais déjà, parlons du court terme, et malgré le départ de Ben Wallace, quand la saison commence, ça fonctionne. Tyson Chandler prend un vrai rôle de déménageur dans la peinture, et compense le départ de Big Ben à merveille. Les méga-performances se réitèrent, et Chicago continue de gagner. Kobe est à nouveau MVP en 2010, et il termine à nouveau champion. Lebron en a ras-le-bol de se faire battre par le Mamba avant même la finale, et file alors direct vers Miami. Sauf que désolé, Monsieur le King, au moins la première année, cette décision ne change rien. Les Bulls, portés par un Kobe sur une autre planète, sortent le hit des 13 amigos en 6 matchs dès la finale de conférence, avant de démolir les Mavericks en 4 matchs lors des finales NBA 2011. Oui, oui, en mode sweep, Dirk Nowitzki avait beau être sur un nuage, quand Tyson Chandler est de l'autre côté, ça change tout. A la manière de Michael Jordan, Kobe Bryant réalise alors un triplé sous le maillot des Bulls, et c'est incroyable. Le mec a stoppé la dynastie potentielle des Celtics, tout en empêchant le hit de débuter la leur. Le Mamba, c'est évident pour tout le monde, est au sommet de la NBA. Ah, 6ème titre en carrière déjà, ça c'est du Paradise, puis il lui reste quelques belles années encore. Alors ouais, mais là, on a beau être dans un scénario Paradise, j'aimerais garder un minimum de réalisme tout de même. Le trio des Hitels, maintenant qu'ils se connaissent bien, et bien driveés par Eric Spolstra, commence vraiment à faire mieux que les Bulls. Du coup, en 2012 et en 2013, le hit élimine Chicago en finale de conférence, et va jusqu'au titre. En même temps, c'est dur pour Kobe et les siens de faire mieux qu'un triplé qu'ils viennent de réaliser. Sauf que vous vous rappelez, tout à l'heure dans le trade de Ben Wallace, les Bulls ont récupéré le pic de la Nouvelle Orléans, et vous connaissez l'histoire, non ? Vous savez très bien en quoi il se transforme ce pic des Hornets en 2012, Anthony Davis. Bon, le pauvre, lors de sa saison rookie en playoff, il se fait martyriser par Bosch, mais c'est ça aussi d'engranger de l'expérience. Franchement, dans cette team, il se sent bien, il est chez lui, à Chicago, et la défaite ne va pas durer. Surtout qu'en fait, dans la lignée des jeux de 2012, Kobe le prend vraiment sous son aile. Le bro, conseillé par le Mamba, progresse très vite, à la vitesse d'un TGV. Alors, en 2014, cette fois-ci, l'obstacle Miami est passé. Mais à l'étape suivante, en finale, Tim Duncan met une leçon de fondamentaux à E.D., tandis que Kawhi Leonard, de son côté, arrive à limiter Kobe bien comme il faut. Dane, qui dans ce scénario est resté à la manière d'un Scottie Pippen, est alors très décevant, et Chicago s'incline en 6 matchs. Aïe. Ça pique pour Kobe, à qui il manque un titre en carrière, pour dépasser l'idole de tout Chicago, Michael Jordan. Le Mamba a désormais 35 ans, et il se rend compte que, peu à peu, la fenêtre se referme pour lui. En NBA, en tout cas, c'est le moment du grand chambardement, avec, par exemple, un LeBron James qui retourne à Cleveland. Du coup, à Miami, une page se tourne, et Wade le sent bien. Tout comme Anthony Davis, Dwayne Wade aimerait bien jouer pour les couleurs de sa ville, Chicago. Il met alors une grosse pression à ses dirigeants pour négocier un transfert. Ni une, ni deux, ça se fait. Riley se rend compte qu'il n'a plus le choix, et l'envoie au Bulls, contre le holding. Mais ça ne s'arrête pas là, à welcome aussi Derrick Rose, qui également est originaire de Sheetown. Autour de Kobe, on veut faire une équipe identitaire, avec des locaux qui se battront pour l'amour du maillot. Mais revenons un peu à D-Rose, et resituons le contexte. Dans mon scénario Paradise, il commence sa carrière à Memphis, qui avait obtenu le first pick en 2008. Puis il est content, le Tennessee, ça lui plaît, c'est là qu'il avait fait sa fac. Alors il commence sur les chapeaux de roue, et emmène même les grises plusieurs fois jusqu'en finale de conférence. Sauf que vous connaissez. J'ai bien peur que oui. Le grit and grind, c'est mauvais pour les articulations, et après deux graves blessures au genou, le meneur de jeu est au plus bas moralement. Il se retrouve à l'Orflue Agent en 2015, et les Bulls en profitent. Ayant l'avantage de lui offrir de jouer pour sa ville natale dans une team full Chicago, il le signe pour le minimum. Le 5 de départ est au grand complet. Derrick Rose, Dwayne Wade, Kobe Bryant, Anthony Davis, Tyson Chandler, c'est pas de la super team ça. Une raquette verrouillée, des compétiteurs de ouf, de la folie offensive, ça ne peut qu'aller très loin. Et franchement, ça ne rate pas. Dans la rivalité devenue un grand classique en finale de conférence entre Lebron et Kobe, les Cavaliers ne peuvent rien faire. Surtout que Kevin Love, qui se fait déboîter l'épaule par Kelly Olynyk dès le premier tour est absent. Le King a beau tout donner, a beau tout lâcher, il est impuissant. Dès qu'il drive, la tenaille Chandler AD se referme sur lui, et en contre-attaque, Flash et D-Rose sont inarrêtables. Enfin, vous imaginez, dès qu'il y a besoin de shoot clutch, le Black Mamba est là. Les Bulls s'imposent alors 4 à 1, et les voilà en 2015 en finale face aux Warriors. Là encore, même histoire, les Splash Brothers ont beau envoyer 3 points sur 3 points et décrocher une victoire au match 1, Chicago est trop fort. Draymond Green pète des câbles, se prend des techniques et finit suspendu. Tout ça laisse un boulevard à Kobe et ses potes pour l'accession au titre, qui se fera en 5 matchs. Ça en fait 7 pour le Black Mamba. Si durant ses playoffs, l'arrière de 35 ans a moins dominé et a pu s'appuyer sur ses coéquipiers, le voilà à nouveau MVP des finales, pour la quatrième fois de sa carrière. Il s'arrêtera alors à ce moment-là au sommet avec 7 bagues, dont 4 aux Bulls et 4 trophées de MVP des finales. Même si globalement, il n'aura pas fait mieux que Michael Jordan durant son passage à Chicago, lui n'aura fait ça qu'en 8 ans, durant lesquels il aura absolument tout pété. C'est ainsi que Kobe aura bien droit à sa statue au même niveau que celle de Michael Jordan devant le United Center. Et maintenant, enfin, place à mon scénario, que je vais essayer d'imaginer ni trop beau, ni trop triste. Le début, vous le connaissez, on ne va pas reparler du 5 Majors 2007, c'est le même que dans chaque scénario. L'effectif est bon, Kobe est dans son prime, mais dans la conférence Est, il y a du monde. La saison se passe plutôt bien pour une première et Chicago termine deuxième. Au second tour, les Bulls sortent le Magic de Dwight Howard, qui est complètement éteint par Ben Wallace, pendant que de leur côté, les Celtics sortent les Cavs de LeBron James. On s'apprête alors à vivre une finale de conf de ouf. Mais là, même histoire, vous vous en doutez bien. Si dans mon scénario Paradise, les Bulls ont buté contre les Celtics en 2008, ils ne vont pas les battre ici. Échec donc face à Boston sur la dernière marche avant la finale NBA. Mais vous connaissez Kobe, les échecs, il n'aime pas ça. Alors il taffe, il taffe, et il taffe encore pendant tout l'été. Dans son sillage, il emporte Luol Deng et tous ses coéquipiers. Les images des workouts estivaux fuites et les bails ressemblent à un camp militaire. Tous ceux qui étaient en surpoids prennent trop cher. Tu as mangé quoi ce week-end ? J'ai mangé de la pizza. Fais-moi des pompes ! Il faut dire aussi que sous les conseils de Kobe, Chicago a recruté malin. Il réclamait des vétérans, des guerriers, et pour ça, Ronituria fait Robert Thorey débarque dans l'Illinois. Andres Nocioni, lui, est envoyé en compagnie de Kirk Heinrich et de deux futurs tours de draft à Memphis. En échange, les Bulls récupèrent pas au gazole et l'effectif commence à avoir de la gueule, surtout que ce n'est pas fini. John Paxson l'a compris, du côté de Philadelphie, à cette époque, on cherche à reconstruire. Et ouais, les prémices du process, peut-être. Le tour de draft 2010 de Chicago est donc envoyé en Pennsylvanie en échange du meneur de jeu André Miller. Ah ok, ouais, ça commence à se dessiner méchamment ! Yes, Kobe a fait comprendre à ses supérieurs que s'il arrivait à Chicago, ce n'était pas pour faire des colliers de noy. Le gars a mis une pression monstre à ses dirigeants et ça a plus que fonctionné pour le recrutement. Surtout qu'à la draft, ils font une nouvelle bonne opération en récupérant le jeune Mario Chalmers au second tour. L'effectif correspond désormais tout à fait à ce que désirait le Mamba, il n'y a ne serait-ce que deux ans à Los Angeles. Sauf que fallait se rendre à l'évidence, en Californie, les dirigeants n'avaient jamais réussi à faire aussi bien avant 2007. Surtout que ce n'est pas fini et au coaching aussi, ça bouge à Chicago. Scott Skiles n'est pas validé par le Mamba et au bout d'un an seulement depuis l'arrivée de Kobe, il dégage. Tom Thibodeau débarque alors pour prendre les commandes et plus personne ne rigole. Les Bulls finissent au sommet de la conférence Est et Kobe Bryant est élu MVP. L'identité défensive de l'équipe est assez incroyable et personne, mais personne n'arrive à scorer dans le périmètre. En même temps, vous imaginez ce 5 majeur ? André Miller, Kobe Bryant, Luol Deng, Paul Gasol, Ben Wallace, il y a tout. De la défense intérieure, de la défense extérieure, du talent, de la complémentarité, du travail, du playmaking. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Sur le banc, on a Chalmers, Ori et Turiaf aussi pour faire souffler les titulaires, c'est pas mal non plus. Puis avec Tom Thibodeau, on le sait, une rotation de 8 joueurs, c'est amplement suffisant pour faire une saison. Arrivent les playoffs et au premier tour, après un gros duel, Kobe-Wade, le hit saute. Au deuxième tour, voici les Cavs de LeBron James. Là, encore une fois, on assiste à une grosse confrontation entre deux superstars. Le Mamba et le King donnent tout ce qu'ils ont, se rendent coup pour coup, sauf qu'à Chicago, on a une arme secrète. Et ouais, Luol Deng fait un gros gros travail de sape sur LeBron James. Celle limite, Kobe est mieux entouré, LeBron est trop esselé et les Bulls passent en 6 matchs. En finale de conférence, revoici le Orlando Magic de Dwight Howard. Pour la deuxième année de suite, un Ben Wallace de 34 ans, boosté par Thibodeau, est un complètement dit well. Orlando se prend un sweep en plein dans les dents. Puis en finale, Chicago se voit confronté aux Nuggets de Carmelo Anthony. Là, la team est pas mal avec des gars comme John C. Billups, J. Smith, Nene et Kenyon Martin pour entourer Melo. La place en finale est méritée. Denver s'accroche même plutôt bien. Lors du match 6, alors que les Bulls mènent 3-2, ils sont à plus 3 à quelques secondes du terme. Les voilà à une possession de s'offrir un match 7 en finale NBA. Sauf que si Robert Torrey est arrivé à Chicago, c'est justement pour ces moments-là. Les liés dégainent une banderie à 3 points, forçant ce game 6 à se jouer en prolongation. Le coup pris par les Nuggets sur le coin du nez est trop important. Les Bulls s'imposent en overtime dans le Colorado et sont champions NBA. 11 ans après le dernier titre de Michael Jordan et de ses potes, Kobe hurle de joie. Son objectif est accompli. Il a montré qu'il pouvait mener une équipe jusqu'au bout sans le chac, tout ça en portant le même maillot que celui sur qui, plus jeune, il a modelé son jeu. L'émotion est intense et Kobe ne regrette pas une seconde d'avoir insisté pour quitter LA. Mais bon, vous connaissez le Mamba, il ne festoie jamais trop longtemps car ses objectifs sont bien plus hauts. Et du côté des Bulls, on suit le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne. Du coup, l'intersaison est calme. Big Ben par contre annonce que ce sera sa dernière campagne et qu'il faudra aller au bout. Kobe est prêt à relever le défi, mais ce n'est pas si simple. Il finit top 3 dans la course au MVP, mais ce qu'il faut retenir n'est pas là. Des blessures récurrentes de Ben Wallace et de Liu Oldeng ne permettent pas au Toro de faire mieux qu'une 4ème place de la Conférence Est. Et ouais, c'est ça coach Thibodeau de trop tirer sur la corde de tes joueurs. Mais bon, ça va aller car à l'arrivée des playoffs, tout l'effectif est bien présent et en bonne santé en plus. Le premier tour est une formalité et les Hawks se font sweeper. Rien à retenir de particulier de cette série. Par contre, la suite de cette post-season rentrera dans la légende. Et oui, car au deuxième tour, comme souvent vous l'avez compris, dans les 3 scénarios, on a droit à un classique. La rivalité LeBron-Coby a pris des proportions assez fantastiques, mais il y a encore mieux. Car qui est présent aux côtés du King pour ajouter de l'huile sur le feu ? Le gros Shaq, qui dans les médias ne se prive pas pour envoyer des punchlines. La série est ultra, ultra physique et méga agressive. La défense prend le pas sur l'attaque et chaque équipe remporte ses 2 matchs à la maison sur des tout petits scores. Le match 5 donc, qui va se jouer à Cleveland, s'annonce primordial. Et là, c'est fou, dans le 4ème quart, le score est à égalité et il reste 2 minutes à jouer. Kobe parle en drive pour permettre au sien de mener au score, mais Shaq commet un attentat sur lui. Le Mamba prend dans l'histoire une grosse béquille à la cuisse et le Big Cactus est expulsé. Ça part en bagarre, Turiaf venge son pote, les arbitres sont dépassés et tout part en live. Une fois que tout le monde est calmé, Kobe, qui s'était mis sur le côté, arrive en boitillant sur la ligne des lancers francs. Il met les deux. Ouf ! Les Cavs ne reviendront plus et échoueront de 25 points lors du match 6 décimé par les suspensions. Voici les Bulls qualifiés pour les finales de conférence 2010. Ils sont prêts à prendre leur revanche après 2008 face aux Celtics qui, de leur côté, ont retrouvé Kevin Garnett, qui était blessé la saison précédente. La série est accrochée, chaque rencontre se joue sur des détails et on arrive au match 7. Les Celtics se battent et réussissent à prendre un matelas de 13 points avant la mi-temps. Autant dire que ça pue pour les Bulls. Mais c'est là que Kobe se réveille, il enchaîne les fade-away et ramène les siens au contact. Boston est encore devant au début du quatrième quart mais tout reste encore possible. Me dis pas que tu vas faire encore en sorte que ce soit Robert Horry qui sauve les meubles des Bulls. Ah j'y ai pensé mais non, cette fois-ci c'est Mario Chalmers qui sort de sa boîte. Le Sophomore, dans cette ultime période, met 3 paniers à 3 points consécutifs qui enterrent définitivement les 6. Les Bulls sont donc en finale pour la deuxième année consécutive, cette fois-ci face aux Suns. Le duo Nash-Toudemeyer fait des étincelles mais en défense, ils prennent l'eau de toutes parts. A ce niveau-là de la compétition et des playoffs, c'est rédhibitoire. Grâce à un excellent Pau Gasol, passé tout près de remporter le trophée de MVP des finales, les Bulls font le back-to-back, éliminant Phoenix en 5 matchs. Là, comme prévu, Ben Wallace, après son troisième titre en carrière, le deuxième avec les Bulls prend sa retraite. Omer Asik a beau débarquer de Turquie pour le remplacer, il a beau être un guerrier, ce n'est quand même pas le même level. Mais bon, avec Deng, Kobe et Gasol, il y a encore du beau monde et à Chicago, tout le monde commence quand même à parler de 3-peat. Le Mamba compte bien tout donner pour le réaliser et faire aussi bien que MJ, mais c'est compliqué. Sur ses deux années de titre, Thibodeau a vraiment trop forcé sur un effectif décimé qui enchaîne les pépins physiques. Pourtant, Kobe le sent que son objectif n'est pas très loin. Il donne tout, permet aux Bulls de terminer en tête de la Conférence Est et remporte un deuxième trophée de MVP. Mais en playoff, c'est trop juste et Tonton Lebron peut enfin prendre sa revanche cette fois-ci avec le hit. Dommage pour lui, il y aura défaite ensuite en finale NBA face au Mavericks. Mais sur la finale de Conférence, malgré un Kobe énorme à 39 points de moyenne sur la série, les Bulls se font éliminer en 6 matchs. Fin désespoir de 3-peat, mais aussi, alerte spoiler, début de la fin pour Chicago. Bah ça va, c'est vrai que la team n'est plus toute jeune, mais heureusement, il y a la draft pour se reconstruire. C'est vrai que le roster est vieillissant, André Miller a 34 ans, Kobe 32 et Paul Gasol 29. Seul Deng est encore suffisamment jeune dans cette équipe, mais à force de jouer 40 minutes par match, il n'a plus de calme. Lelye n'a que 25 ans, mais il marche déjà comme un vieillard. Alors heureusement, il y a la draft, comme tu dis, mais rappelle-toi, pour obtenir Gasol et Miller, la plupart des picks sont partis ailleurs. Le seul qu'il possède encore est celui de 2011. Mais vu que les Bulls, portés par un Kobe MVP, ont dominé la ligue, il ne se situe qu'à la 30ème place. Pas facile donc pour reconstruire et rajeunir dans des conditions pareilles. Sauf que ceux qui connaissent bien la NBA savent parfaitement qui a été choisi avec le pick 30 en 2011. Et ouais, la team Jimmy Butler, dès sa saison rookie, le gamin prend peu à peu des minutes à Deng, qu'il vit extrêmement mal. Butler bosse comme un acharné, Kobe adore et il le prend sous son aile. Deng est jaloux et son implication diminue, tout comme son temps de jeu. Même souci avec André Miller. Quand Thibodeau ose mettre Chalmers titulaire à la place du vétéran, celui-ci se braque. Jamais personne n'avait osé le mettre sur le banc pour un début de match depuis sa saison sauf au mort. Il refuse alors de s'entraîner et c'est un peu la crise à Windy City. Chalmers et Jimmy B finissent donc par intégrer définitivement le 5 et ça fonctionne pas mal. Sauf qu'à l'approche des playoffs, la tuile, cette fois-ci, c'est au tour de pas au gazole de se péter une déchirure à la cuisse. Ouch. Thibodeau est critiqué de toutes parts. Pour les journalistes, il use beaucoup trop les joueurs et c'est de sa faute si les Bulls se sont décimés. A nouveau trop peu entouré, Kobe se remet à forcer, comme à l'époque des Lakers 2006. Il score, il score, mais dès le deuxième tour, les Bulls se font sweeper par le hit des 13 amigos, ce qui fileront vers le titre, cette fois-ci. A partir de là, plus rien ne reviendra comme avant. Tom Thibodeau finit par se faire virer et est remplacé par Byron Scott. Autour de Kobe et de Jimmy Butler, on cherche à rajeunir l'équipe. Deng est envoyé à Washington contre Nick Young et autour du duo Kobe-Butler, l'équipe fait ce qu'elle peut. Toute la saison, ça navigue entre la 4e et la 6e place à l'Est. Sauf que de manière inéluctable, à deux rencontres de la fin de la saison régulière, Kobe se fait le tendon d'Achille. Ça devait arriver. Sans lui, en post-season, les Bulls ne feront rien et Indiana en profitera pour les sortir en 5 matchs lors du first round. La suite, vous l'imaginez, Kobe est sur le carreau et Chicago doit penser à l'avenir. Jimmy Butler est considéré comme le franchise player et la reconstruction est en route. Exit Hachik, exit Gazol, exit Chalmers. En échange, on récupère surtout des tours de draft histoire de se remplumer un peu en vue du futur. Sauf que vous connaissez le Mamba. C'est pas impossible pour lui de se laisser enterrer comme ça. Il ne supporte pas d'entendre que sa carrière est finie. Il travaille alors comme un chien en rééducation, brûle les étapes, se reconstruit à la vitesse grand V et veut finir sa carrière en beauté. En décembre, déjà hallucinant, le voilà prêt à en découdre. Mais notre héros a beau être un surhomme, il n'est pas un robot. Obligé de compenser avec des articulations déjà usées par l'accumulation de minutes, Kobe se pète le genou au bout de seulement 6 matchs après son retour. Là, je pense qu'on en est vraiment sûr, la fin de carrière approche pour le numéro 45 des Bulls. Butler a beau faire ce qu'il peut, il n'arrive pas à porter l'équipe aussi haut que ce qu'elle était avant. Lui aussi finit donc par être tradé. Puis quand Kobe est enfin en bonne santé, enfin à peu près, à l'orée de la saison 2015-2016, il annonce que c'est sa dernière. Les Bulls, avec les piques récupérés dans la reconstruction au fil des différents trades, ont une rébambelle de jeunes. Julius Randle, Zach Lavin et Nerlens Noel sont tous dans l'équipe, mais tous sont très tendres et se mettent volontiers au second plan. Ils veulent laisser le Mamba se faire plaisir pour son ultime saison. Sportivement, on ne va pas le cacher, c'est la cata. Chicago finit 13ème à l'Est, mais personne ne s'en formalise. Tout le monde veut saluer une dernière fois la légende qui est devenue Kobe Bryant après ses deux nouveaux titres à Chicago. Lors de son tout dernier match en carrière face à Utah, suivi par des millions de personnes, le voilà même qui chausse les Jordan 7. Avec son numéro 45 à qui il a redonné de la brillance, Kobe montre alors toute sa classe. Ses coéquipiers lui donnent tous les ballons et tous les compteurs explosent. 70 points pour le dernier match en carrière du Mamba, soit un de plus que le record all-time de Michael Jordan. Si avec 5 titres il n'aura pas fait aussi bien que son Altesse, dans mon scénario, Kobe l'aura au moins battu là-dessus. Mamba out. Voilà pour ce qui est de Kobe Bryant, voilà pour ce qui est de mon troisième motif. Dites-moi en commentaire lequel de ces scénarios vous avez préféré. Perso, moi j'aime les 3. Ouais, je me dis qu'en ayant fini sa carrière à Chicago, il n'aurait probablement jamais pris ce fucking hélico. Et ouais, dans l'Illinois, il y a quand même moins d'embouteillage qu'à aller. Bref, pas le moment d'être émotif, mais R.I.P. Kobe, on te regrette. Et vous, de votre côté, j'espère que l'hommage vous a plu. Faites-moi vos retours dans les coms, et surtout, surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos propres scénars. Ça m'intéresse toujours, ce genre de truc. C'est dans ces moments quand même que je vois que même après un an, tout n'est pas digéré. Mais bon, allez, on enchaîne. Et afin d'avoir une vision complémentaire de la NBA, vous le savez, c'est sur la chaîne YouTube de Basket Info que je vous donne rendez-vous. Dernièrement, on a publié le top 30 des franchises en fonction de leur valeur à toutes en dollars. On a vraiment tout détaillé. Allez, jetez un oeil à ce contenu, vous verrez, il y a quelques surprises. Pour débattre avec la commu, c'est sur Discord que ça se passe, et pour suivre mes projets au quotidien, c'est pareil, ça bouge pas, c'est sur Instagram. Il y a les logos, là, ici, mais il y aura aussi toutes les infos nécessaires dans la description. Donc pour finir, vous connaissez les bails. On s'abonne à la chaîne, on active la cloche, on lâche un max de pouces bleus, et on rédige ses meilleurs coms. 4 à la suite, baby. Et si mon contenu vous plaît, vous pouvez même soutenir la chaîne sur le Tipeee. Ça, c'est le must. Gros merci à tous ceux qui le font mois après mois, d'ailleurs. Et puis surtout, quoi qu'il arrive, stay tuned pour du nouveau contenu très rapide. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada